Bonjour, je voudrais que tu mettes la vidéo sur pause tout de suite et que tu essaies de calculer la valeur de cette expression. Alors, maintenant que tu as réfléchi, on va regarder ça ensemble. Tu vois que, évidemment, dans cette expression, il y a énormément d'opérations. Il y a des puissances, il y a des multiplications, il y a des divisions ici, puisqu'il y a des fractions, il y a des parenthèses. Donc, il va vraiment falloir avoir de la méthode et bien suivre les priorités des opérations. Alors, ces priorités, l'ordre dans lequel il faut faire les calculs, je te le rappelle ici. S'il y a des parenthèses, c'est ce qu'il faut faire en premier. S'il y a des puissances, on fait ça en second, après les parenthèses. Ensuite, une fois qu'on a fait parenthèses et puissances, il faut faire les multiplications ou les divisions. Et puis enfin, en dernier, les additions et les soustractions. Alors, ici, évidemment, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des parenthèses. C'est tout ça, donc il faut faire en priorité le calcul qu'il y a dans la parenthèse. Et puis, ensuite, le résultat, il va falloir l'élever au carré. On a une exposante 2 ici. Alors, bon, évidemment, la question, c'est comment est-ce qu'on peut calculer la valeur de ce qui est dans la parenthèse. Alors, on va regarder. Il n'y a pas de parenthèse dans l'expression qui est là. Par contre, on a des puissances, ici. On a ce 2 au carré. 2 au carré, ça, c'est une puissance de 2. Et on sait que 2 au carré, ça, ça fait 4. Alors, ça y est, il n'y a pas d'autre puissance, ici. Donc, il faut s'occuper maintenant des multiplications et des divisions, donc de cette étape-là. Alors, ce qui est embêtant, ici, c'est qu'il y a une multiplication, ici. Il y en a une autre, là. Et puis, il y a cette barre de fraction, ici, qui représente une division. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y en a une qu'il faut faire en premier ou en dernier ? Alors, ce qui est clair, c'est qu'on a une fraction, ici. Et pour calculer le résultat de cette fraction, il faut déjà savoir quelle est la valeur du numérateur et quelle est la valeur du dénominateur. Donc, cette fraction-là, en fait, ça va être la dernière qu'on va faire. Et on va s'occuper, déjà, du numérateur. Alors, au numérateur, on a cette multiplication-là. On sait qu'il faut faire d'abord cette multiplication avant de faire l'addition qui est là. Alors, je vais réécrire le calcul en entier pour ne pas qu'on se perde un petit peu trop avec les couleurs, là. Donc, je vais réécrire tout ça comme ça. Donc, je vais avoir ma parenthèse qu'on va élever au carré. Et puis, ici, ce que je vais faire, c'est, donc, déjà, le calcul que j'ai mis entre parenthèses, ici. Et puis, au dénominateur, je vais faire ce calcul-là, aussi. Donc, je vais réécrire ma fraction comme ça, plus 1, qui est ce plus 1 qui est là. Et puis, au numérateur, alors, j'ai 1 plus le résultat de cette multiplication-là, qui est donc 4 fois 3. 4 fois 3, ça fait 12. Donc, j'ai 1 plus 12. Et puis, au dénominateur, j'ai 7 plus le résultat de cette multiplication, que je dois aussi faire en premier. Donc, c'est 2 fois 3, ça fait 6. Voilà. Alors, maintenant, on peut calculer la valeur du numérateur, ici. 1 plus 12, ça, ça fait 13. Et puis, au dénominateur, j'ai 7 plus 6. Et 7 plus 6, eh bien, ça fait 13 aussi. Donc, ça, je peux le barrer. Et ça, je le barre aussi. Et c'est intéressant parce que ça tombe bien. Ici, j'ai 13 sur 13. Donc, ici, notre calcul, maintenant, c'est 1 sur 14, multiplié par tout ce qui est dans la parenthèse, qu'on doit ensuite élever au carré. Et dans la parenthèse, on a 13 sur 13 plus 1. Donc, dans cette parenthèse, on a une division. 13 divisé par 13 plus 1. Et on sait qu'on doit faire d'abord les divisions, ici. Donc, je vais d'abord calculer cette division-là. 13 divisé par 13. Et ça, 13 divisé par 13, combien ça fait ? Ça fait 1. Donc, finalement, je vais réécrire, encore en dessous. Ça, ça me donne 1 sur 14. Ça n'a pas changé. Multiplié par la parenthèse que je dois élever au carré. Et dans la parenthèse, eh bien, j'ai 1 plus 1. 1 plus 1. Alors, maintenant, on va faire ce calcul-là dans la parenthèse. Je vais l'écrire à côté. Ça me donne, alors, j'écris ici, 1 sur 14. 1 sur 14, multiplié par... Dans la parenthèse, j'ai 1 plus 1. Ça, ça fait 2. 1 plus 1, ça fait 2. Cette partie-là. Que je dois élever au carré. Alors, maintenant, dans ce calcul, la priorité, c'est les puissances. 2 au carré. 2 au carré, ça, ça fait 4. Et donc, on se retrouve avec 1 sur 14, multiplié par 4. Ici, quand il n'y a rien entre une fraction et une parenthèse, j'aurais pu te le dire ici, c'est comme si on avait une multiplication. Voilà. Donc là, on se retrouve avec 1 sur 14, multiplié par 4. Et ça, on peut l'écrire comme ça. C'est 1 fois 4 sur 14. Ce qui serait exactement la même chose que d'écrire 1 fois 4 divisé par 14. Et de toute façon, quelle que soit la manière que tu écris ça, eh bien, le résultat, c'est 4 sur 14. Et bien sûr, si tu veux, tu peux simplifier cette expression. Ici, tu vois, le numérateur et le dénominateur sont tous les deux divisibles par 2. Donc, cette fraction-là, 4 sur 14, est égale à 2 sur 7. Mais ce qui était intéressant ici, c'est que, tu vois, en procédant pas à pas, petit à petit, en respectant bien l'ordre de priorité des opérations, on parvient à faire un calcul qui était au départ quand même assez compliqué. Merci d'avoir regardé cette vidéo !